bonjour gasmine à science enseignant à sciences po paris journaliste au monde merci d'être au cours d'un regard d'outil monsieur mination avant un sommet européen bruxelles le président macron fait la déclaration suivante je cite nous disposons d'informations aujourd'hui de manière certaine qui indique que des combattants syriens ont quitté le théâtre d'opérations des combattants de groupes djihadistes en transitant par gaziantep pour rejoindre ce théâtre d'opérations du haut karapar comment commentez-vous cette déclaration du président français et bien c'est la première fois que le président français s'exprime à propos du ralabar de manière aussi tranchée sur l'implication de de djihadistes en provenance de de turquie et quand je dis la première fois non seulement c'est la première fois qu'un président français le dit mais aussi c'est la première fois qu'un président d'un état occidental le dit membre de l'alliance atlantique dont la turquie est membre donc c'est très grave c'est très grave parce que la présence de djihadistes dans la ralabar enfin autour du ralabar du côté de l'azorbaïdjan à ce site particulier que dans le cas syrien ou dans le cas libyen il s'agissait de guerre civile c'est à dire il ne s'agit pas d'état souverain constitué avec un phénomène d'alliance dans le cas du ralabar il y à l'azorbaïdjan qui est une armée nationale régulière face à l'armée arménienne qui est également membre d'une alliance qui s'appelle au tsc et là ça prend d'un coup une tournure plus grave plus dangereuse pour l'ensemble de la paix pas uniquement régional mais mondial ça veut dire aussi que la turquie instrumentalise le mercenariat djihadiste et donc les terroristes et que l'azorbaïdjan également favorise encourage la venue de djihadistes sur son territoire donc on peut se poser la question de manière flagrante sur le rapport entre la turquie l'azorbaïdjan et le terrorisme djihadiste et deuxièmement les relations entre la turquie et la france on sait qu'elle traverse une zone de turbulence et que les déclarations du président ne vont en rien calmer jeu sauf si Ankara fait marche arrière considérant que la présence de djihadistes au coccase du sud c'est à dire autour du ragabar implique directement la russie à cause de la tchétchénie et directement l'iran parce que c'est un pays chiite qui a tout intérêt à éviter une une escalade une dégradation au nord de du pays donc la présence de djihadistes parrainés par la turquie pose un autre souci pour l'alliance russie turquie iran dans le cadre de de la syrie le processus d'astana et cela peut compliquer encore plus les affaires de la turquie et je ne sais pas si on va en parler mais l'autre facteur important de la déclaration du président macron qui est encore peut-être plus important d'un point de vue du droit international c'est le fait d'avoir désigné l'azorbaïdjan comme le pays à l'origine de la guerre commencée dimanche ça veut dire que on peut se poser la question est ce que le président français a caractérisé l'azorbaïdjan comme le pays agresseur et on sait très bien qu'en droit international dès lors qu'on est caractérisé qualifié de pays agresseur on doit rendre des comptes à la communauté internationale voilà très bien nous savons que la Turquie est impliquée directement dans cette offensive déclenchée le 27 septembre contre le ralapar quel est l'objectif poursuivi par ankhara on sent en caramène une stratégie globale de dégradation de la situation sur l'ensemble de ses anciennes provinces ottomanes il s'agit de par exemple de la syrie de la libye de chypre de la méditerranée orientale de du liban d'israël palestine de l'irak et maintenant du coccase et peut-être demain allez savoir peut-être demain que le prochain front ce sera dans les balkans entre le kosovo la bosnie-herzégovine l'albanie ne le souhaitons pas mais en tout cas il ya cette volonté de la part de d'ancara du président erdogan de mener une politique expansionniste et de retrouver un élan impérial qui court des balkans jusqu jusqu'en libye et caucase et et proche orient donc on voit bien la stratégie de la turquie qui profite du désengagement américain qui profite de l'effondrement des états arabes et qui profite aussi d'un jeu de puissance rival rival dans la région entre l'iran la turquie la russie l'arabie saoudite et donc d'allumer des feux de créer des zones de turbulence à la fois de manière légale et de manière illégale avec la djihadisation et créer des zones comme ça grise comme on appelle et puis des des comment dire des des guéris brides de façon à se positionner en point médian de tous ces processus diplomatique et militaires merci monsieur minacian de nous avoir merci